Dossier Le'Veon Bell, porteur de ballon des Steelers de Pittsburgh, ou on devrait dire l'ancien porteur de ballon des Steelers de Pittsburgh, a refusé, c'était le 13 novembre dernier, de signer l'offre qualitative des Steelers. Si vous préférez en jargon de football, le franchise tag, c'était ce que Le'Veon Bell avait signé l'année dernière, et il avait dit au cours de la saison morte l'année dernière que si les Steelers lui présentaient le même genre d'offre, il allait faire la grève, en fait il allait demeurer chez lui. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Alors depuis le 13 novembre dernier, Le'Veon Bell, on peut dire, ne fait plus partie des plans des Steelers, mais c'est le lendemain, ce qui s'est passé le lendemain qui a attiré mon attention et qui a attiré probablement l'attention de bien des gens. Parce que ce dossier-là, tant qu'à moi, est devenu, a pris une tournure personnelle le lendemain. Il y a eu une vidéo qui a circulé sur le web, et c'est encore partout sur le web là, vous n'avez qu'à taper par exemple Bob Dupré, ou encore Le'Veon Bell, ou Le'Veon Bell Locker Room, et vous allez voir les images, on voit Bob Dupré, un coéquipier de Le'Veon Bell avec les Steelers, qui est carrément devant le casier de Bell qui n'avait pas été vidé par ce dernier. Et là, on se sert. On se sert à même les effets personnels de Le'Veon Bell. Et il y en a qui ont trouvé ça drôle, il y en a qui ont trouvé ça perplexe, il y en a qui n'ont pas aimé ça, il y en a qui ont dit, bon, tant mieux pour les joueurs des Steelers. Il y en a d'autres qui ont dit, bien, Le'Veon Bell a couru après. Alors, de quelle manière il faut voir ça? Il y a aussi des gens qui vont dire, ben écoute, là, il faut passer à autre chose, c'est vrai, c'est vrai. Mais je veux simplement revenir là-dessus aujourd'hui, parce que je n'ai pas eu l'opportunité de le faire avec vous depuis la semaine dernière. Et je me suis dit, là, aujourd'hui, je prends quelques minutes pour aborder le dossier avec vous. Alors, comment qu'on voit ça? On peut dire, premièrement, que Le'Veon Bell est responsable de cette affaire. On peut dire que Le'Veon Bell aurait dû être sur le terrain. L'autre façon de voir ça, et il y a beaucoup de gens qui pensent de cette manière pour avoir échangé avec plusieurs personnes, on estime que les joueurs des Steelers, dans le vestiaire de l'équipe, ont manqué de savoir vivre à l'endroit de Le'Veon Bell. Alors, vous, à la maison, de quelle manière voyez-vous ça? Est-ce que les joueurs des Steelers ont manqué de savoir vivre? Ou est-ce que c'est Le'Veon Bell qui est responsable de cette tournure d'événements? Tout le monde a sa propre idée là-dessus. La chose, cependant, que je veux souligner avec vous aujourd'hui, c'est que malgré tout, malgré que Le'Veon Bell a été pointé du doigt par les médias, a été pointé du doigt par les amateurs, pointé du doigt par la direction des Steelers, pointé du doigt par certains de ses coéquipiers, il n'en demeure pas moins qu'il sera joueur autonome, et vous allez voir que Le'Veon Bell va recevoir de très bonnes offres. Certains pensent que cette façon de faire de Le'Veon Bell à l'automne 2018, ça va lui coûter des sous. Moi, je persiste à dire qu'en bout de ligne, c'est le talent qui parle. On a beau faire des choses répréhensibles, en bout de ligne, par exemple au baseball, il y a eu des cas où les joueurs avaient consommé, par exemple, des produits interdits, de la cocaïne, et ainsi de suite, et ils ont eu des offres. Steve Howe, notamment avec les Dodgers de Los Angeles, a été suspendu à de nombreuses occasions par les Dodgers, mais il revenait toujours. Pourquoi? Parce qu'il était capable de lancer une balle à plus de 90 km heure. Au football, c'est la même chose. Pensez à Lawrence Phillips, le porteur de ballon, qui a été notamment avec les Alouettes de Montréal il y a quelques années. Il a été de passage à Montréal pendant au moins une saison. Alors, Lawrence Phillips, lui, avait eu des problèmes avec la justice à cause de sa petite amie. Il avait frappé sa petite amie, son ami de cœur. Et malgré tout, il a eu des chances et plusieurs chances. Pourquoi? Parce qu'il pouvait courir avec le ballon. C'est la même chose pour Levy Hanbel. Oui, on peut remettre en question sa façon de gérer sa carrière, mais lorsqu'on va lui donner le ballon, on est assuré d'une chose. Il va avancer, il peut capter le ballon, il peut faire des blocs, alors c'est un porteur de ballon complet. Mais ce sera quand même intéressant de voir qui pourrait se laisser tenter de lui faire une offre. Et encore une fois, comment voyez-vous ça, vous, cette histoire dans le vestiaire des Steelers? Moi, je vous dis une chose, je ne pense pas qu'une telle scène serait possible dans un vestiaire avec Bill Belichick. Alors, est-ce que c'est une autre preuve que Mike Tomlin, depuis longtemps, a perdu son vestiaire et ce sont les joueurs qui gèrent le vestiaire? Il y en a beaucoup qui pensent ça.